De la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 11. Et voilà, ça y est, Paul nous fait sa crise. Oh, ce n'est ni la première ni la dernière. À travers ses lettres aux différentes églises, transparaît un caractère de feu, pas forcément toujours facile à vivre. C'est qu'il en aura usé des collaborateurs pour la mission. Mais en même temps, à ce tempérament volcanique, est lié un cœur brûlé par sa rencontre avec le Christ, avec un amour aux dimensions du monde. S'il sort de ses gonds, c'est toujours pour la bonne cause, toujours parce qu'il lui semble que la mission d'évangélisation est en cause ou prend du retard. L'ardeur jalouse pour la parole de Dieu dont parlait le prophète Jérémie est en lui. Il est héritier du feu pour Adonai qui consumait le prophète Élie. Et une seule idée l'obsède, annoncer l'évangile du Christ jusqu'aux limites du monde connu, jusqu'à l'Espagne et au-delà s'il le faut. Cette ardeur de feu, Paul, Saul pour les Juifs, l'a possédé bien avant sa rencontre avec le Christ. C'est ce qu'il nous dit au verset 5 et 6. « Circoncis à huit jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharicien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenue irréprochable. Oui, il avait commencé par mettre toutes les forces de sa personnalité au service d'un seul but, devenir le meilleur. Meilleur en quoi ? Meilleur dans ce qui est le plus important, la recherche de la justice. C'est pour cela qu'il se donna corps et âme dans la partie des pharisiens, c'est-à-dire de ceux qui sont zélés par la loi. Il n'a qu'une seule obsession, devenir juste pour servir le Seigneur, pour être un véritable fils d'Israël, héritier de la promesse. Et cela, il ne le fit pas qu'à moitié. Saul fut un élève brillant et distingué de Gamaliel, pharisiens renommés, passé maître dans l'interprétation de la Torah et dont la sagesse était polie par les ans. Pourtant, Saul ne suivit pas son maître dans la voie de la patience face à la toute jeune Église. Tandis que Gamaliel préconisait de laisser les apôtres tranquilles, au motif que s'ils étaient des charlatans, leur mouvement mourrait de lui-même, Saul, de son côté, prit l'option inverse et encourageant la lapidation d'Étienne, il se mit lui-même à pourchasser les chrétiens. C'est curieusement dans cette œuvre que le Christ l'attendait au tournant. Comme quoi, le bon Dieu ne manque pas d'un certain humour. C'est en poursuivant les disciples du Christ sur le chemin de Damas qu'il fit la découverte de la justice qu'il cherchait de toute son âme. Cette justice, il lui fallait simplement accepter de la recevoir d'un autre, de Dieu lui-même. Et voilà notre persécuteur devenu apôtre. Oui, il a réellement tout quitté pour cette justice du Christ. Ce tempérament de feu s'était lancé alors à corps perdu dans cette voie de la justice qu'il avait cherché des années durant sans le savoir. Et méprisant situation sociale et confort, il partit pour suivre l'impulsion de l'esprit. Nous vous invitons maintenant à relire ce texte et à prier avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada